Et bien salut à tous les scientifiques en herbe, c'est Poissons Féconds et bienvenue dans cette, euh, je vous le donne en mille, cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, on en est à la trentième. Oui, merci, merci, merci. Bon, et c'est bon. Alors, comme d'habitude, pour cet épisode, un peu anniversaire quelque part, on a écumé les sites de science et de high-tech pour vous trouver des petites pépites de nouveautés. Et franchement, c'est pas ce qui manque en ce moment, puisque les cerveaux s'agitent et plein de nouvelles innovations voient le jour. Et d'ailleurs, voici le commentaire du jour. Moi j'aime bien les astrolabiens. Yes. J'aime pas les astrolabiens. Cool, j'adore quand une idée fait l'unanimité. Ah bah c'est raté. Et les astronautes, c'est pas mieux ? Et sinon, on fait un sondage, au moins on est fixé. Bah ouais, faisons comme ça en sondage. Après, c'est pas obligé qu'il y ait forcément des surnoms, hein. Bon, c'est à vous de voir. Bref, on passe au sommaire, puisque dans la vidéo du jour, nous allons voir qu'un appartement du futur vient de s'installer au cœur de Paris, et vous allez voir que vous pourrez même le tester. Ensuite, les Pays-Bas s'intéressent à l'énergie verte, avec des panneaux solaires très particuliers. Puis nous allons reparler de la 5G, qui n'a pas que des fans visiblement, parce qu'elle aurait un effet assez inattendu sur la météo. Enfin, les londoniens s'attaquent à la pollution de l'air à l'aide de végétaux. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, c'est très intéressant. Et bien sûr, il y aura plein d'autres surprises dans la vidéo. Oui, mais ça, vous allez le voir assez vite, puisqu'on commence tout de suite, c'est parti, générique. Google Home, les ampules connectées, ou encore un système d'alarme intelligent. Si vous avez envie de découvrir toutes ces possibilités offertes par une Smart Home, et bien c'est à Paris que ça se passe. Ouah, c'est incroyable ! Oui, je sais, c'est incroyable. Le groupe Fnac Darty, qui a donc plein de magasins, que l'on connaît bien, a créé un appartement pilote. Bon, en gros, dans cet appartement du futur, tout est connecté. La température, l'ambiance lumineuse, le nettoyage, ainsi que tous les appareils électroménagers. L'expérience qui vous est proposée, c'est de pouvoir visiter un appartement qui concentre toutes les innovations accessibles aujourd'hui. L'appartement est immense, mais genre vraiment, hein, c'est pas le petit appart de fonction, hein. Le truc fait 500 mètres carrés, et il a 15 pièces qui vont de la cuisine à la salle de bain, en passant par les chambres, ou même une salle de home cinéma. Du coup, le groupe Fnac veut montrer toutes ces technologies en situation d'usage. Pour vraiment vous montrer comment elles s'intégreront dans votre quotidien, un jour. Ouais, enfin, au quotidien, j'ai pas un appart de 500 mètres carrés dans le cœur de Paris. Bah, mais bien sûr que si, le prix de l'immobilier, tout ça, c'est vraiment accessible, hein. Paris en plus. Oh, je tousse. Bon, au moins, là, ils ont pu mettre tous les produits imaginables. Par exemple, tu peux tester un canapé connecté, pour voir si ça change ta sensation devant le film. C'est-à-dire qu'en fait, le machin, il vibre, en fonction de ton film. Il y a même des haut-parleurs intégrés et un amplificateur de son. Voilà, le tourfait ou quoi ? Bon, pour les curieux qui sont dans la capitale, vous pouvez aller visiter cet appart éphémère du 10 au 24 mai. Donc, finalement, ça se termine en gros dans plus ou moins deux semaines, quoi. Dépêchez-vous. En tout cas, on vous met le site en barre d'infos, puisque si vous voulez le visiter, il va falloir réserver. Et tout ça, ça se fait sur ce site. Mais c'est gratuit. Après, il risque d'essayer de vous vendre plein de choses, hein, c'est normal. Ouais, 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 c'est le risque. Bon, moi, par exemple, moi, je l'ai pas visité, l'appart. Mais on peut dire que je commence à être un peu fan des ampoules connectées, vous voyez ? Les trucs qu'on peut changer de couleur et qu'on peut contrôler avec son smartphone. Pour vous dire, en fait, j'ai craqué pour quelques-unes dans nos bureaux. Ce qui fait que là, devant mon écran, j'en ai quelques-unes qui s'allument avec différentes couleurs. Là, il y en a une rouge, bleu, blanche, verte, et j'en passe. Je me fais des petites ambiances, quoi, tu vois ? Bonjour. Google Maps continue d'évoluer, car désormais, l'application permet de naviguer en réalité augmentée. Bon, en gros, les indications de votre GPS vont s'afficher directement sur les images de votre caméra. Genre, un peu comme Pokémon Go ? Exactement, Eric, c'est comme Pokémon Go, on voit que t'es otaké. Et du coup, l'utilisation est très simple, vous pointez la caméra de votre smartphone autour de vous, et Google Maps se charge d'afficher des flèches pour vous indiquer la bonne direction. Et normalement, ça devrait vous éviter de marcher pendant X minutes dans la mauvaise direction. Voilà, c'est vraiment génial pour ceux qui n'ont pas du tout le sens de l'orientation. Et bah du coup, là, vous l'aurez encore moins. Mais c'est pas grave, puisque la technologie sera là pour remédier à ce petit délicat problème. Enfin, c'est cool, mais bon, il y a quand même des petites contraintes. Euh, ouais, c'est vrai, c'est possible actuellement que sur les smartphones Android, et seulement dans les endroits cartographiés par Google Street View. Ce qui offre quand même pas mal de possibilités, mine de rien. Du coup, bah, si vous êtes au milieu du désert australien, bah, malheureusement, c'est pas disponible. Oui, non, dans ce contexte-là, c'est pas la priorité. Oui, c'est vrai. Une société néerlandaise prévoit de bâtir une quinzaine de petits îlots flottants sur lesquels ils mettront des panneaux solaires. Et ces îlots seront installés sur la réserve d'eau de la société PWN, qui alimente une grande partie de la région. L'objectif à terme sera donc d'installer 73 500 panneaux photovoltaïques, oui, c'est précis, pour pouvoir rendre la société des eaux autonome en énergie. Mais aussi pouvoir alimenter 10 000 foyers en électricité. Attends, 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 là, c'est pas un peu galère de mettre des panneaux solaires sur l'eau ? Mais Hugo, t'as cassé l'effet théâtral, là. Mais remettez-le, quoi. C'est beaucoup mieux, là, merci. Après, oui, c'est un peu plus compliqué que de les foutre sur un champ, les panneaux solaires. Mais cela dit, sur l'eau, ça a deux avantages. Déjà, aux Pays-Bas, bon, bah, y'a pas beaucoup de places disponibles, hein. Je vous rappelle que le pays, il est un peu entouré de flottes, donc ça permet d'exploiter des terrains inaccessibles jusque-là. Mais surtout, vu qu'ils flottent, eh bien, ces panneaux solaires seront orientables, ce qui augmenterait leur rendement d'à peu près 30%, hein, selon les gars. Pensez un petit peu au tournesol, si vous voulez, qui se tourne toujours vers le soleil. Là, c'est un peu la même idée. Bon, après, peut-être vous vous demandez, mais comment ils font pour tourner ? Comment ils peuvent s'orienter ? Ils ont pas des petites pattes. Oui, c'est assez intriguant, hein, vous aimeriez savoir, hein ? Bah non, pas spécialement. Ah, bah, ça tombe bien, Constance, puisque j'avais la réponse. En fait, un algorithme a été mis en place pour calculer la meilleure façon d'orienter les panneaux selon les conditions météorologiques. Et, pour les faire pivoter, pour qu'ils soient face au soleil, eh bien, on tire tout simplement sur un câble. Puisqu'en fait, l'îlot est accroché à ce câble, et on peut le tirer facilement, dans un sens comme dans l'autre. Et bonne nouvelle, quand même, puisque le dispositif devrait pouvoir résister aux tempêtes de vent qui se produisent dans la région. Bah ouais, ce serait quand même un peu bête que les panneaux soient détruits dès qu'il y a une vague. Bon, ce qui est assez cool avec ce projet, au-delà du fait que ça met en avant les énergies vertes, c'est que les concepteurs essaient de respecter l'environnement. Vous savez, l'environnement, ce truc, très intéressant, quoi. Par exemple, le début des travaux a été décalé à septembre pour ne pas perturber les oiseaux migrateurs. Fabriquer les panneaux photovoltaïques sont polluants, et que le projet en lui-même n'est pas non plus parfait, mais c'est quand même cool de voir qu'il essaye de s'adapter à l'écosystème qui existe déjà dans la région. Des générations durant, des écosystèmes d'une immense richesse ont favorisé le développement de nos civilisations. Google a un programme dans lequel il met son IA au service de l'art. Et le dernier projet né de cette collaboration, c'est Poem Portray, une IA qui permet de générer tout un poème à partir d'un mot choisi par l'internaute. Le poème est ensuite collé sur le selfie que vous lui avez envoyé, créant ainsi une oeuvre assez originale. Et pour l'info, les poèmes que vous voyez sont des créations originales de l'intelligence artificielle, qui se basent sur un catalogue de plus de 25 millions de mots et sur un algorithme d'écriture pour pouvoir composer des vers un peu à la Verlaine. Après, visiblement, les résultats sont assez mitigés, puisque même si certains poèmes sont plutôt poignants, d'autres sont complètement absurdes. Par exemple, avec l'Astrolabe, on lui a donné le mot science pour qu'elle nous fasse un petit poème, et voici le résultat. Ta science va donner tort à mon esprit et mon cœur. Cet écureuil était l'esprit du monde. Waouh, c'est fascinant. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être encore du boulot. La 5G est à la mode depuis quelques temps. Par exemple, elle est déjà en Chine, aux États-Unis ou même en Suisse. Bon, après, c'est juste quelques exemples, mais tous les pays annoncent plus ou moins qu'ils veulent déployer un réseau 5G sur leur territoire. Donc, la 5G, Constance, qu'est-ce que c'est ? Bah, globalement, c'est comme la 4G, mais en 20 fois plus rapide. Oui, voilà, c'est... Bah, tout est dit, quoi, du coup. Et donc, la 5G, bah, ça n'a pas que des supporters. Notamment parce qu'un réseau 5G, bah, ça augmente les ondes électromagnétiques auxquelles nous sommes exposés. Et que plein de scientifiques essaient d'alerter sur les risques sanitaires que cela implique. Et ce sont de ces fameuses ondes qu'on va parler aujourd'hui. Bon, le risque pour la santé humaine, tout le monde en parle déjà. Mais là, des scientifiques ont peur que ces ondes ne perturbent complètement les satellites qui servent à prévoir la météo. Perso, je préfère avoir un Internet très rapide plutôt que de savoir s'il va pleuvoir. Ouais, sauf que la météo, Hugo, bah, des fois, c'est une question de vie ou de mort. En fait, les scientifiques ont peur que ces ondes empêchent la prévision de phénomènes extrêmes comme les ouragans, les tsunamis ou ce genre de trucs. Et donc, sans météo, dans ce genre de conditions, bah, ça pourrait provoquer, bah, des milliers de morts, quoi. Plus concrètement, pour prévoir la météo, les satellites étudient des variables comme la vapeur d'eau, qui correspond, en fait, à une fréquence d'ondes précise qu'on peut capter directement grâce aux ondes électromagnétiques. Et donc, en surveillant cette onde, les experts arrivent à prévoir les phénomènes météo. Sauf que, bah, la 5G, qui arrive avec ces gros sabots, fonctionne sur des fréquences très similaires, et donc, ça risque de brouiller complètement l'observation. C'est un peu comme chercher un poisson rouge dans un aquarium. Voilà, désolé, j'aime bien les poissons. Et qu'en même temps, eh bien, on vous balançait plein de poissons oranges sous les yeux. C'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Donc, du coup, la recommandation des experts serait donc d'éviter d'utiliser des fréquences naturelles qui correspondent aux événements que l'on trouve dans la nature, comme la pluie, la neige, etc. Histoire d'éviter toute confusion. Donc, on verra s'ils les écoutent. Vous faites partie de ces chasseurs d'ouragans ? Non, moi, je fais partie de ces météorologistes. Il y a un côté suicidaire chez les chasseurs d'ouragans. Une association de consommateurs anglaises accuse Apple de mentir sur la batterie de ses téléphones. Non, ah bah ça, c'est étonnant. Ah, je sais, Eric, c'est vraiment très, très étonnant. Vraiment, ouais, on s'y attend pas, quoi. Bon, après, plus sérieusement, en gros, il y aurait une grande différence entre les informations écrites sur la fiche technique de l'iPhone et sa capacité dans la réalité. Donc, après avoir testé plusieurs modèles de la marque, l'association affirme qu'Apple surestime l'autonomie de ses téléphones d'au moins 18%. Mais ça peut aussi aller jusqu'à 51%. Autrement dit, ça peut aller jusqu'à la moitié qui est un peu surestimée, quoi. Vous voyez, c'est... Bah, du coup, c'est un peu... C'est un peu... Un peu abusé. Voilà, je cherchais le mot, quoi. Bon, on vous donne un exemple concret. Pour l'iPhone XR, la marque annonce 25 heures de batterie, d'autonomie, mais les tests montrent qu'elle ne tient en réalité que 16 heures et 32 minutes. Ça fait donc quand même une petite différence. Après, restons quand même prudents sur les résultats de cette enquête puisqu'on n'a pas tous les détails sur la façon dont elle a été menée. On vous en avait déjà parlé, mais la pollution de l'air en ville, c'est assez catastrophique. Et c'est un fléau qui tue énormément de gens dans le monde. Bah non, du coup, bah non. N'applaudissez pas, quoi. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont... Chris Alliance Concentre. Oui, 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 pardon. En fait, certaines métropoles se penchent sur la question pour essayer de purifier leur atmosphère. Et c'est comme ça que la start-up Arboera a mis au point des feuilles biosolaires pour filtrer l'air londonien. Ces feuilles vont être installées sur un des campus universitaires de la ville pour participer à la dépollution de l'atmosphère. Donc, dans l'idée, ça a l'air plutôt cool. Leur rôle là-dedans est donc d'absorber du dioxyde de carbone, du CO2, et de rejeter de l'oxygène. Ouais, ça fait le même travail que des arbres, en fait. Exactement, sauf que cette technologie est beaucoup plus efficace. En gros, les feuilles biosolaires seraient capables de faire le travail de 100 arbres en utilisant la surface d'un seul d'entre eux. Bon, voilà, en gros, ils sont 100 fois plus efficaces. Ce qui veut en même temps dire une absorption de CO2 très importante pour une surface assez minime. Ces panneaux pourraient donc être installés un peu partout, sur les toits des magasins, sur les murs des immeubles, enfin, bref, dans une ville, il y a quelque part un peu l'embarras du choix. Après, pour les détails un peu techniques, cette technologie fonctionne grâce aux micro-algues et aux phytoplanctons, qui sont installés sur les panneaux. Et ces végétaux, si vous l'ignorez, qui pullulent dans l'océan, ont une photosynthèse particulièrement efficace. Donc, même s'ils sont tout petits, ils produisent beaucoup d'oxygène. D'ailleurs, l'océan est responsable de 80% de la production d'oxygène. Donc, en fait, c'est largement plus que tous les arbres. Oui, c'est vrai, on a tendance à l'oublier, mais ce sont les océans qui sont, en grande partie, responsables de tout l'oxygène qu'on respire. Et donc, là-dessus, on va emporter l'océan jusqu'à la Terre pour pouvoir un peu avoir les mêmes effets. Donc, autrement dit, ça pourrait réduire grandement le CO2 dans l'atmosphère. Ouais, bah, ça ne dépollue pas, du coup. Oui et non, Constance. En fait, ça agit surtout sur l'empreinte carbone de la ville. Donc, tout ce qui est effet de serre, réchauffement climatique, quoi, tu vois. Mais en soi, cette technologie ne va pas réduire les particules fines que l'on respire en ville et qui sont particulièrement néfastes pour la santé. Tout ce qui est chauffage, gaz d'échappement, etc., quoi. Bon, après, c'est quand même un pas très positif qui est franchi. Donc, on ne va pas non plus se plaindre. On a suffisamment de news anxiogènes, comme ça, j'ai envie de dire. C'est une nouvelle tout à fait excellente. Pour l'applaudir. Bien joué, girl. Magnifique. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une nouvelle vidéo qui arrive à son terme et qui, finalement, inspire le genre humain vers un nouvel âge rémunissant. Eh oh, Chris ! Oui, 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 c'est bien moi, oui. Eh bien, voilà, c'est la 30e vidéo terminée. Voilà, le temps passe vite. Bonjour à tous les nouveaux, d'ailleurs. N'hésitez pas à revoir les anciennes vidéos, hein. Les actualités, ça ne parime pas en deux jours, hein. Ni en deux semaines, ni en deux mois. On vous remercie, d'ailleurs, encore pour tout votre soutien. Ça nous fait vraiment plaisir. Que ce soit moi, ou Constance, ou Hugo. N'est-ce pas, Hugo ? Ah bah, ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Bon, bah, voilà. Et sinon, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je devais vous dire, encore ? Je crois qu'il y a un truc que je ne devais pas oublier. Bah, tu devais leur dire de ne pas oublier de répondre au sondage pour nous dire leur actu préférée. Bah, voilà, c'était... C'était ça, quoi. En vrai, ça nous permet de sélectionner des infos qui ont plus de chances de vous plaire pour les prochaines vidéos et en même temps de savoir un petit peu la température de tout ça, quoi, tu vois. Bref, sur ce, eh bien, on vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine, puis à la prochaine. Ciao.